Générique Bonsoir à tous, on porte notre regard cette semaine sur l'Algérie à l'occasion du passage en France de Mgr Paul Desfarges, archevêque d'Alger. Il y a bientôt un an, souvenez-vous, c'était le 8 décembre 2018, était célébrée la béatification des 19 martyrs d'Algérie. Nous verrons quels en sont les fruits aujourd'hui. Et puis, dans le reste de l'actu des églises, un mois après le synode sur l'Amazonie, on connaît les noms des membres du conseil post-synodal, dont fait également partie Mgr Laffont, l'évêque de Cayenne. Il nous en parlera, nous avons pu le joindre par téléphone. Mais on commence avec quelques chiffres sur l'Algérie. Générique L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord bordé par la Méditerranée. Il partage ses frontières avec le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye et la Tunisie. Le désert du Sahara représente plus de 80% de son territoire. Sur environ 41 millions d'habitants, la moitié de la population a moins de 20 ans. L'Algérie connaît une situation économique difficile. Le chômage touche 11% de la population active et plus de 26% des 16-24 ans, selon les chiffres officiels. Sur le plan religieux, l'islam sunnite est la religion d'État. Côté chrétien, difficile d'avoir des chiffres précis. Mais selon la Conférence des évêques de la région Nord de l'Afrique, on compte 6 à 10 000 catholiques et 30 000 protestants. La plupart sont des étrangers, beaucoup sont des étudiants ou migrants d'origine subsaharienne ou des travailleurs expatriés. L'Église catholique en Algérie est répartie en 4 diocèses, Alger, Constantine, Oran et Gardaïa. L'Algérie reste traumatisée par la décennie noire qui a opposé, dans les années 90, le pouvoir et des groupes islamistes et a fait entre 100 000 et 200 000 victimes. Parmi elles, 114 imams, des intellectuels, des journalistes, des hommes, des femmes et des enfants algériens. Mais aussi 19 religieuses et religieux, dont les moines de Tibérine. Le 8 décembre 2018, ils ont été béatifiés au cours d'une messe célébrée au sanctuaire de Santa Cruz à Oran, où ils avaient choisi de rester en Algérie. Alors cet événement, bien sûr, a été une première dans un pays à majorité musulmane. On va en parler avec notre invité, que l'on retrouve tout de suite. Monseigneur Paul Desfarges, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci beaucoup, vous nous faites la joie de venir sur notre plateau à l'occasion de notre passage en France. Alors quelques mots pour vous situer. Vous êtes archevêque d'Alger depuis 2016. Auparavant, vous avez été évêque de Constantine et Ipone, c'était entre 2009 et 2016. Je précise que vous êtes arrivée en Algérie il y a bien longtemps. Il y a eu un premier passage en 1965. Vous étiez séminariste à l'époque. Et puis vous avez ensuite, vous avez été ordonné prêtre, c'était en 1975, chez les jésuites. Oui. Et vous êtes revenu pour y enseigner. Vous avez enseigné la psychologie pendant 30 ans à l'université à Alger, c'est bien ça ? Non, à Constantine. À Constantine. Non, non, ma ville c'est Constantine. Et alors, un élément aussi à préciser pour nos téléspectateurs, c'est que vous êtes également président de la conférence des évêques de la région nord de l'Afrique, qui recouvre outre l'Algérie, la Libye, la Tunisie et le Maroc. Alors peut-être pour commencer, quelques mots pour vous situer, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas forcément, puisque vous n'êtes pas tout ou près de nous, vous êtes de double nationalité française et algérienne également depuis 1982. Alors ça, ça peut surprendre. Comment ça se fait que vous ayez eu cette nationalité ? C'était un souhait ? Oui, c'était un souhait. Pour quelle raison ? Dès que j'ai été envoyé en Algérie, j'ai senti que si je venais dans ce peuple, avec ce peuple, il fallait me donner le moyen d'y durer jusqu'au bout. Je savais à l'époque qu'il était possible de demander la nationalité, après sept années de présence, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai demandé et à cette époque-là, il y a eu, disons, une petite aide qui a permis que ça ne traîne pas trop. Et de fait, un jour, j'ai découvert, heureux, sur le journal officiel, que mon nom était inscrit, que j'avais reçu la nationalité algérienne, ce qui m'a permis de continuer d'être enseignant à l'université. Et j'ai donc vécu aussi, continué de belles années avec des collègues algériens qui jouaient vraiment le jeu de mettre un collègue parmi eux. Et vous avez travaillé auprès des jeunes ? Auprès des jeunes, oui, j'étais enseignant, mais avec un collègue, on avait ouvert un bureau d'aide psychologique. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à écouter les jeunes qui me racontaient leur vie, leurs histoires, leurs peines, leurs souffrances. Parfois même, c'était lors du discernement. – Ça vous a donné un regard particulier sur cette jeunesse algérienne que vous avez vue à travers plusieurs décennies ? – Oui, je… – Comment vous la percevez, cette jeunesse ? – Eh bien, ce qui m'a toujours fait mal, c'est qu'elle porte des choses dont elle ne sent pas qu'elle peut aller jusqu'au bout de ce qu'elle porte. D'où souvent un peu de désespoir, de désespérance, de dégoûtage, d'envie. C'est peut-être ce qui m'a touché, moi, lorsque ce mouvement qui est tout récent, il y a neuf mois maintenant… – Des manifestations. – Qui s'est manifesté, qui s'est soulevé, enfin un peuple qui… – En vue de… – Voilà, en vue de… – Contestation des élections. – Voilà, en vue des… – Qu'est-ce qui se passe en ce moment, vous voyez ? – Moi, ce que j'ai découvert, c'est une jeunesse, une belle jeunesse, et un peuple algérien, pacifique, non-violent, qui veut tout simplement participer. – Qui demande des changements, des changements aussi de système ? – Oui, alors moi, je ne suis pas dans les choix politiques. Notre église est une église citoyenne, proche de cette société dont elle partage la vie, qu'elle aime, et puis parmi nous, nous avons des chrétiens algériens. Et donc, nous sommes attentifs et admiratifs de ce courant, de ce mouvement, qui veut tout simplement que le peuple algérien participe davantage, disons, à la marche des choses, et retrouve espoir et confiance. – Qu'est-ce que ça dit de l'état du pays ? Il y a une sorte de ras-le-bol, voilà, d'une partie de la population ? – Ça dit, voilà, l'horizon n'est pas à la hauteur des aspirations qui sont dans le cœur des gens en général, et des jeunes en particulier. – Alors, vous êtes de passage en France, à l'occasion du centième anniversaire du séminaire des carmes, le bienheureux Christian de Chergé, qui était donc prieur du monastère de Tibirine, il a été séminariste dans ce séminaire. Alors, ça ravive évidemment son souvenir, j'imagine ? – Oui, moi je suis venu, je ne connaissais pas les carmes, mais je suis venu à cause de Christian de Chergé, du bienheureux Christian de Chergé, dans la chambre qu'il a occupée comme cérémonière, a été aménagée comme espace de mémorial, où son témoignage est écrit sur le mur, qui est très émouvant. Et puis donc, c'était une journée où l'histoire des carmes du séminaire a été évoquée, et on a eu un très beau témoignage du frère de Christian de Chergé, Hubert de Chergé, frère aîné, qui a vraiment donné un très beau témoignage sur le bienheureux Christian, et en particulier comment sa vocation séminariste au carme a été un temps de maturation, de préparation pour la suite. Pour la suite, qui l'a amené à vouloir être moine, et moine en Algérie. – Justement, on en revient à cette béatification des 19 martyrs d'Algérie, quasiment un an après, jour pour jour. Quels en sont les fruits ? Qu'est-ce que vous observez, vous, en Algérie ? Que ce soit chez les chrétiens, chez les musulmans ? – Alors, encore une fois, ça a été un événement, très grand événement, je crois, fort, et je crois, et pour notre Église, et pour le peuple algérien, les autorités, le ministre des Affaires religieuses, avaient vraiment fait tout ce qu'il faut pour que le peuple algérien soit associé, y compris par la télévision, à la béatification. Beaucoup d'amis algériens étaient là, et nous avons été heureux de voir que nous avons pu la célébrer, cette béatification, dans l'esprit dans lequel nous le souhaitions. Nous ne pouvions pas recevoir ces bienheureux sans les associer aux nombreux Algériens, Algériennes, qui eux aussi, pendant cette décennie, qu'on appelle la décennie noire, avaient donné leur vie. Et parmi eux, entre autres, ceux dont vous avez parlé, les 119 imams, qui ont perdu la vie parce qu'ils ont refusé de cautionner la violence, ils ont refusé de faire ce qu'on appelle des actes juridiques, des fatwas, justifiant la violence. Ils en sont morts, plus des intellectuels, des journalistes, mais aussi des pères et des mères de famille, tout simple, qui ont refusé d'obéir aux injonctions des groupes armés. – Qu'est-ce qu'ils viennent dire aujourd'hui aux Algériens ? Qu'est-ce que vous diriez un an après ? Quels fruits vous avez vus ou émerger ? – Je crois que demeure ce qu'ils ont dit à l'époque, c'est ça notre islam, c'est ça l'islam qu'on veut vivre, c'est l'islam de la convivience, de la convivialité, de la fraternité. Et c'est cette relation-là que nous voulons vivre. Si vous voulez, la beatification nous a confirmés, ça va remettre à une grâce de confirmation que de l'identité de notre Église, d'être une Église de la rencontre et de la fraternité. – Même si ce n'est pas toujours facile ? – Ce n'est jamais facile, c'est à faire, c'est à refaire, c'est à continuer. Et en même temps, c'est donné, la fraternité, on est déjà frères, qu'est-ce que vous voulez, on est frères ? Ça, c'est pas… mais c'est à faire. Et aussi, si des frères et des sœurs sont dans la communion des saints, comme vous l'avez vu là, sur cette toile qui s'est dépliée avec le visage de nos 19, mais au milieu des noms, nous étaient donnés à voir la communion des saints, et si la communion des saints, elle est déjà là, alors quelle urgence, est-ce que dans la vie concrète, on s'y mette ? – Donc ça prouve qu'il y a encore beaucoup de travail. – Il y a beaucoup de travail, et en même temps, presque tous les jours, on voit que c'est vrai, parce qu'on a beaucoup d'occasions, de rencontres, de services, de… – Sur le terrain, dans le terrain, de vie. – Sur le terrain, vous voyez, dans nos services Caritas, où on a beaucoup de personnels algériens qui sont heureux de collaborer avec nous, de participer avec nous, pour rendre service, pour aider, pour… Et souvent, ils me font la leçon sur le don d'eux-mêmes, la générosité. Et alors, voilà. – L'église en Algérie, c'est une toute petite église. Est-ce qu'elle est existante aux yeux des musulmans, j'allais dire, de l'ensemble des musulmans ? Ou pas aujourd'hui ? Ou est-ce que ça reste… – De l'ensemble, je ne sais pas, mais elle est certainement plus… Elle a plus d'importance, j'allais dire, que son nombre pourrait le laisser paraître. Non, nous sommes une petite église, très minoritaire, très étrangère, même si actuellement, elle a un petit noyau d'Algériens chrétiens. Ils sont plus nombreux, nos frères évangéliques, protestants, surtout en Kabylie, mais quelques Algériens, quelques catholiques aussi. Et une des grâces, un des fruits, c'est que nos chrétiens algériens reçoivent le fruit de cette béatification, car eux aussi reçoivent, en accueillant Jésus, la grâce de donner, leur vie, et ils savent bien, ils sentent bien que s'ils ont été appelés, ce n'est pas uniquement pour eux, mais c'est aussi pour leur pays, pour leur peuple. Et donc, ça, voilà, nos bienheureux, ils nous tirent en avant. – Pour parler des catholiques algériens, on sait qu'il y en a en particulier en Kabylie, mais sans doute pas seulement. Est-ce que vous assistez à des demandes de conversion ? Est-ce qu'on vient vous voir pour ça ? – Voilà, et comment est-ce que vous accueillez ces demandes ? – Alors, nous ne faisons pas de prosélytisme, notre Église est vraiment, puis c'est vrai, et tous ceux que j'ai, personnellement, mes frères et sœurs de l'Église pourraient le confirmer, tous ceux que j'ai accueillis, ils sont venus, souvent après un temps de questionnement, de recherche intérieure, même si ça remonte déjà loin. Et puis, pour beaucoup, ils ont eu un songe, beaucoup, beaucoup, un songe. Passage par Notre Dame d'Afrique, après un film, une émission, et ils viennent frapper à la porte de l'Église, ils disent, moi, je veux connaître Jésus, ou bien je veux, voilà, je veux devenir chrétien, ou même je suis chrétien. Bon, alors, nous sommes assez attentifs, exigeants, pour vérifier, pour eux et pour l'Église, que c'est une vraie expérience intérieure, spirituelle, et en général, qui a bouleversé leur vie. Mais, voilà, ils se sont sentis aimés, un Dieu amour, un Dieu pardon, et nous les accompagnons pour qu'ils ne deviennent pas chrétiens contre leurs frères algériens, ceux qui sont mis dans la confidence, mais pour continuer d'être des frères et des sœurs. Alors, ce n'est pas ce jour. Pour eux, ce n'est pas facile. Certains, dans certaines familles, ceux qui sont mis dans la confidence, ça se passe bien. Pour d'autres, c'est difficile. – Ça reste… – C'est difficile, mais il y a des évolutions. – Vous voyez des changements ? – Oui, je sens que… – De quelle nature ? – Eh bien, peu à peu, il y a des Algériens, des Algériens musulmans, des amis, qui disent, mais pourquoi pas ? Puis celui-là, celui-là, celle-là, on sent que c'est sérieux, pourquoi pas ? Et puis, c'est les gens du livre. Les chrétiens sont les gens du livre. Donc, il y a cette idée qu'on peut faire fraternité ensemble. Un peu dans le sens du grand texte sur la fraternité que le pape François a signé avec le grand imam de la mosquée Lazare du Caire. – Justement, dites-nous, ce texte, comment est-ce qu'il a été accueilli en Algérie ? Est-ce que les imams s'en sont emparés, l'ont appuyé, écouté ? Ou voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? – Pas encore, j'allais dire. – C'est trop tôt ? – Je pense que c'est un texte, pour nous, un texte de référence, et qui fera référence. Encore une fois, le shir Ahmed Tayeba a été reçu par le pape tout récemment. – Oui, en novembre. Ils ont fondé, ou ils s'apprêtent à fonder la maison d'Abraham, avec les trois religions monothéistes. Donc ça fera du chemin. Depuis l'apparition de cette lettre, il y a quand même eu un texte de 12 intellectuels, dont un Algérien, qui ont fait un commentaire de cette lettre, de ce texte, de ce document de référence, et qui l'approuvent, qui disent, voilà, le chemin du dialogue est en route, il faut le continuer, en donnant leurs propres remarques. – Vous en discutez, vous, avec des représentants religieux musulmans ? – J'ai envoyé la lettre. – Vous n'êtes pas encore réunis pour en parler ? – Pas encore. Alors, dans certains endroits, on a quelques Algériens, chrétiens et musulmans, qui ont pu se mettre à lire ensemble cette lettre. Ça reste très petit. Mais je pense que ça fera son chemin. – Comment il faut le mettre en pratique, ce document, selon vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour que ça ne soit pas simplement une déclaration symbolique de mon intention ? – Faire fraternité, c'est pour ça. Le pape, pourquoi ? On lui a dit, mais pourquoi vous allez toujours chez les musulmans ? Il a dit, je ne veux pas que chez les musulmans. Mais pour faire fraternité… – Il y a été un peu, quand même. – Oui, il y a été, et beaucoup, même. Pour faire fraternité. C'est mon frère, et quelle relation j'ai avec lui ? Qu'est-ce que je connais de lui ? Quel est le mystère qu'il habite ? Car c'est cela aussi, on ne comprend pas toujours ce qu'on appelle le dialogue. On croit que c'est une discussion théologique, ça n'a rien à voir. Le dialogue, c'est la relation. La relation entre deux personnes qui, en se rencontrant, se laisse faire par l'autre, par son humanité, et aussi par le mystère spirituel qu'il habite. – Il y a aussi une forme de dialogue intellectuel, ce n'est pas uniquement que le terrain, il faut aussi discuter des textes. – Non, mais s'il n'y a pas ce dialogue d'humanité, s'il n'y a pas cette rencontre d'humanité, le dialogue intellectuel risque d'être à ses cours. – Il faut que ça commence par ça. – Voilà. – Moi je dis la bonne nouvelle, on se l'annonce en se serrant la main, en se souriant, on se le dit sans se le dire, mais je suis heureux que tu sois là, je suis heureux que tu sois là et on peut se connaître et on peut pressentir le mystère de l'autre. Dans notre béatification, l'icône de la béatification que vous avez peut-être montré tout à l'heure, nous ne pouvions pas mettre sur cette icône les 19 sans mettre Mohamed. – Sans mettre Mohamed, c'est-à-dire l'ami de Pierre Claverie, de Monseigneur Pierre Claverie. Ces deux hommes avaient noué une relation d'amitié, une relation d'amitié. Et ce jeune Mohamed rendait des services, ils sont morts ensemble, une bombe a explosé quand ils rentraient dans leur garage. et ce jeune Mohamed avait écrit sur un petit carnet, je sais que je prends des risques en rencontrant cet évêque qui lui aussi prend des risques parce qu'il a une parole assez vigoureuse, mais j'accepte pour un homme comme ça de prendre des risques. Et Monseigneur Claverie avait dit, pour un jeune comme ça, ça vaut la peine de rester. – Donc vous voyez, c'est ça le dialogue. – Il nous est déjà donné dans l'espérance cette communion des saints, cette communion des saints. On ne l'a pas béatifiée, mais il est dans la béatification. C'est ça le mystère de notre foi. – Il y a un événement aussi à venir qui sera célébré, le 8 décembre pour aussi, conjointement avec ses un an de béatification, c'est les 100 ans de la fondation des Pères Blancs. – 150 ans. – 150 ans, pardon. On oublie qu'ils ont démarré en fait en Algérie. – Eh oui, ils ont été fondés en Algérie, à nos dames d'Afrique par le cardinal Lavigéry. C'est à partir de là que les Pères Blancs et les Sœurs Blanches ont été envoyés pour aller porter la joie de l'Évangile, disons, dans l'Afrique subsaharienne. Et nous sommes heureux de voir revenir aujourd'hui des Pères Blancs qui ont la peau noire et qui, eux, viennent porter l'Évangile, vivre la même relation de fraternité dans la joie de l'Évangile avec nous. – Alors, sur le lieu où se trouvait le séminaire, il y a une mosquée qui a été bâtie ? – Oui, c'est là. – Il n'y a plus de lieu qui commémore cet ancien séminaire ? – C'est nos dames d'Afrique. – C'est nos dames d'Afrique. – C'est nos dames d'Afrique. – Qui est à proximité ? – Oui, oui. Non, c'est là où est construit la grande mosquée actuelle qui est en train d'être achevée. C'était ce qu'on appelait Maison Carré, la Maison des Pères Blancs, le séminaire… – Qui n'existe plus. – Qui n'existe plus. – Donc vous célébrerez une messe, c'est ça ? – On célébrera le 8 décembre. – Le 8 décembre. – D'abord, c'est la fête de Marie. Donc ça sera à la fois l'anniversaire, le premier anniversaire de la béatification, mais aussi la fin, on clôturera le jubilé des Pères Blancs et des Sœurs Blanches. Et donc ça sera une grande fête. Quand une fois, nos dames d'Afrique est un lieu de grâce extraordinaire. On parle de dialogue, mais c'est Marie qui fait, qui nous met ensemble. À Notre-Dame d'Afrique, tous les jours, des hommes, des femmes, algériens, algériennes, musulmans, musulmanes viennent. Certains viennent visiter, mais certains viennent prier, viennent mettre un cierge. Et il y a des grâces. Marie ne fait pas de distinction. Ce sont tous ses enfants. Et alors, là aussi, pour nous, c'est vraiment, Marie nous met ensemble comme frères et sœurs. Si vous allez derrière l'hôtel de Notre-Dame d'Afrique, vous avez des étages où il y a des poupées, des poupons, etc. Qu'est-ce que c'est ? C'est des mamans qui ont obtenu un enfant après l'avoir demandé à la Sainte Vierge. Et il y aurait d'autres grâces à raconter, il y en a plein. De réconciliation, de paix. Merci beaucoup, Mgr Desfarges, d'être venu sur ce plateau pour votre témoignage. On va continuer, bien sûr, à suivre ce qui se passe en Algérie dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci, merci à vous. Dans cette édition, on a choisi de revenir sur trois actualités. La conférence des évêques du Togo a adressé un message à la nation à l'approche des élections présidentielles de 2020. Je cite, il y a un temps pour dire toute chose, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ainsi commence ce message. L'Église catholique a été accusée de garder un silence qualifié de complice face aux événements sociopolitiques. Aujourd'hui, donc, les évêques font entendre leur voix pour tenter d'apaiser l'inquiétude des Togolais. Ils invitent toute la nation togolaise à la retenue, à s'abstenir de toute forme de violence et de tout acte de provocation. Les évêques demandent aux acteurs politiques de mener la campagne électorale dans un esprit de saine compétition et de faire plaie pour chercher à répondre aux vraies questions des Togolais. Et puis, retour sur les fruits du synode sur l'Amazonie qui s'est tenu il y a un mois au Vatican. Le pape a mis en place un conseil post-synodal pour la région amazonienne. Sa composition a été rendue publique ce lundi. Les 16 membres de ce conseil auront pour mission de mettre en œuvre les recommandations de l'Assemblée synodale du mois dernier. Ces membres représentent les principaux pays de la région d'Amazonie. Parmi eux, le français Mgr Emmanuel Laffont, évêque de Cayenne. Il se réjouit de ce conseil spécial qu'il avait vivement souhaité avec d'autres pères synodaux. Le but, coordonner ce qui va être mis en place dans les différentes régions de l'Amazonie pour tracer de nouveaux chemins pour une écologie intégrale. Un appel à la conversion qu'il a déjà commencé à appliquer dans son diocèse. On l'écoute. Le 21 novembre, j'ai rassemblé un ensemble de prêtres et de diacres pour leur partager un petit peu ce que j'ai vécu au synode. Et à la suite de ça, nous sommes en train d'envisager une assemblée synodale diocésaine qui pourrait avoir lieu dans le milieu du mois de février prochain et où chaque prêtre viendrait avec quelques membres de sa communauté paroissiale et en particulier des communautés amérindiennes et puis bouchéninguées, c'est-à-dire afro-américaines, de telle sorte qu'on puisse voir comment, sur le diocèse de Guyane, nous pouvons mettre en application les quatre appels de conversion qui sont venus du synode romain. Une conversion pastorale, une conversion culturelle, une conversion écologique, une conversion synodale. Donc nous sommes dans ce processus-là, d'abord de faire connaître le synode. Alors dans un premier temps, comme nous n'avons pas encore l'exhortation apostolique du pape François, nous allons reprendre l'encyclique là-au-dat aussi, dont on sent bien que le peuple chrétien ne s'en est pas encore vraiment inspiré de façon profonde. Hier, le pape François est rentré de son voyage apostolique en Thaïlande et au Japon, un événement largement relayé sur notre antenne. On a choisi de revenir dans cette édition sur une image forte. La scène s'est déroulée en la cathédrale Sainte-Marie à Tokyo. Le pape a rencontré 900 jeunes catholiques du pays. Il les a notamment invités à se mettre à l'écoute des autres. Pour exprimer leur joie, les jeunes lui ont offert un kimono, que vous voyez sur ces images, un kimono qui porte son visage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je tiens à remercier tout particulièrement Gabriel Kéry pour toutes ses années à la rédaction, plus de sept ans. Et puis, un merci tout spécial pour sa collaboration précieuse sur nos éditions d'Église du Monde. Voilà, très belle semaine à tous. À mercredi prochain, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501